j'en profite que Pierre ramasse qui est passé le balai, c'est pourquoi il nettoie tout, même Julien il nettoie sa FS, on est super content les gars, parce qu'aujourd'hui, unboxing exclusivité JeffRide et FastRide, on a reçu quoi aujourd'hui, en direct de l'usine Minimotors, une Victor, alors Minimotors m'a dit que le prochain modèle ça sera Robert, donc on l'a reçu de l'usine, on va vous faire le unboxing de cette Victor, on vient tout juste de la recevoir, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent par Messenger, il y a beaucoup de nouveaux, vous êtes nombreux à acheter des Dualtron ou des Speedway, et vous vous demandez à chaque fois, est-ce que la garantie elle est valable dans toutes les boutiques en France, et bien non, c'est pas comme une Renault, c'est pas comme une Citroën, vous achetez une voiture dans un garage et la garantie est valable sur tout le territoire français, je vous rappelle, pour Minimotors, il y a l'usine Minimotors, qui a la marque Dualtron, Speedway et Futecher, et après en France, on a trois gros importateurs, en gros, on a Padcom, Volt et E-Ride, et ces trois gros importateurs, après, distribuent à toutes les boutiques en France, des fois un petit peu en Europe, donc il y a FastRide, Bills Urbaine, Girofar, E-Watt, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avoir une garantie chez FastRide, il va falloir aller dans votre boutique, là, vous l'avez acheté, pour avoir votre garantie, bon, ça c'est dit, parce que j'ai plein de messages là-dessus, et maintenant, on va vous déballer cette Victor, on a retiré le carton, pour que ça soit plus simple, pour que ça soit plus simple pour vous, pour la déballer, allez vas-y, boum, alors, bon, le chargeur, tu peux me regarder le chargeur, on va commencer comme d'habitude, allez, est-ce qu'on les tacle, est-ce que je les tacle, parce qu'il y a Julien qui est l'ange, et moi je suis le démon du chargeur, le démon de tous les importateurs, alors chargeur mini-motor, 66,4, 1,75, donc très bien, comme d'ailleurs très bien, bon, avant ils étaient à 2, mais au moins c'est pas du 1,4, comme sur la Storm, bon, la télécommande, il faut que je cadre, excusez-moi, télécommande LED, nouveau modèle, comme la mini, comme la Storm, cordon du chargeur, qu'est-ce qu'on a là-dedans, bon, les caches et crous, le crochet, c'est un petit outil, c'est le petit outil, franchement il est chouette, porte-clé, je l'ai dit, mise au point, ils ont enfin enlevé le dérive chaine, regardez le nouvel outil, avec un petit mousqueton, il n'y a plus le dérive chaine, par contre il y a un truc, je ne sais pas à quoi ça sert ça, oh non, c'est juste un gros, c'est une clé à laine, tu ne le voles pas toi, le secos, il m'a volé mon mousqueton, on se rangeras, je vais récupérer tout à l'heure, allez vas-y, déplie, on tire ça, on vous a montré ça, ça ressemble au gabarit d'une compact, c'est ce qu'on avait aperçu sur les photos, on va la sortir de là, elle sait qu'on a besoin de tes gros biceps, je ne peux pas, moi je filme, regardez moi comme il est beau, regarde moi ces dorsaux, c'est pour mon public féminin, cette musculature, c'est vrai que tu as fait le dos, alors cas d'habitude, on va vous commencer par le haut, par le guidon, il n'y a pas grand chose qui a changé, qu'est-ce qu'on peut voir, donc le bouton Eco Turbo, donc comme ce qu'il y a sur les nouvelles Thunder, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est les freins, je vois tout de suite, un truc bien, un truc moins bien, qu'il faudra voir dans le temps, c'est de l'hydraulique, ils nous ont écouté, il n'y avait que la Storm, la Thunder et l'Utra 2, ça manquait cruellement sur les petites Eagle, on a une petite Dualtron, en tout cas plus petite Thunder, avec de l'hydraulique, ça c'est super, même si ce n'est pas des NUT, c'est très bien, c'est des zooms, mais franchement, c'est un gros point positif, de la part des Minimotors, en plus ils sont sympas ceux-là, deux doigts et tout, peut-être un peu les purger, c'est des zooms, c'est un tout petit peu moins qualitatif que des NUT pour moi, mais c'est des hydrauliques, c'est 10 fois plus qualitatif que des freins mécaniques, alors après, il y a la petite potence qu'on connaît habituellement, ils nous ont laissé ces gaines téléphones qui sectionnent les câbles, c'est les mêmes, par contre il y a de la longueur de câbles, pour réhausser, oui c'est ça, on va pouvoir mettre des rallonges, pour ceux qui sont grands, vous allez pouvoir mettre des rallonges comme ça, ou autres comme ça, pour nous à l'atelier c'est important, et vous ne serez pas embêté avec la longueur de câbles, si vous voulez mettre le guidon plus haut ou plus bas, enfin plus haut, plus bas ça va être difficile, après en descendant, ma très très bonne surprise, on retrouve le système STORM, le système STORM, et surtout les fameux écrous donc avec tout le système de folding, c'est une seule et unique pièce, il n'y a plus la vis en dessous, alors je vous mettrai le lien en haut à droite là, du unboxing de la STORM, où on a complètement tout démonté, pour ceux qui veulent voir exactement comment c'est à l'intérieur, et comment il faut faire pour démonter, donc voilà c'est ça c'est top, il a du mal à faire la mise au point, mais tu n'as toujours pas à changer de téléphone, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, regarde c'est rigolo, regarde moi ça là, c'est moi, non mais j'attends, regarde moi ça, c'est une nouvelle banane, elle est où la STORM, alors attendez il y a la STORM, on ne l'avait pas vu sur la STORM, c'est la même banane que la STORM, c'est la même banane que la STORM, même banane que la STORM, j'ai mal à ma jambe, c'est sympa, STORM, qu'est-ce qu'on peut voir là, ça doit être des garde-boue de Thunder et DT3, les garde-boue avant et arrière, non franchement ça y ressemble beaucoup, alors un disque 240, des pneus 10x3 qu'on connaît, ils sont très très bien ces pneus, suspension réglable à l'avant et aussi à l'arrière ou pas, c'est des cassettes comme la STORM Thunder et DT3 compact, c'est les mêmes cassettes d'amortisseur qu'on peut changer, qu'on a à la vente au détail maintenant, et aussi on peut la rabaisser, c'est des canures, c'est pas des carrés comme sur la U3, on n'a pas de possibilité de réglage, là c'est des canures avec différents réglages possibles, alors après qu'est-ce qu'on peut voir, bon bien sûr toujours pour une batterie externe, avec quatre picots, deux ports de charge pour mettre deux chargeurs, je vous rappelle on branche toujours le chargeur à la prise murale, le chargeur passe au vert, et après seulement on branche à la trotte, jamais l'inverse, jamais la trotte en premier, malheureusement ils ont laissé une petite béquille de Thunder, ça qui est un peu fragile, c'est la même, on peut voir aussi des LED, tiens tu peux l'allumer, on peut voir qu'ils ont mis des petites LED sous le deck, c'est vraiment sympa, ça éclaire en dessous, c'est vraiment top, qu'un seul feu à l'avant, ça a l'air d'être des grosses prestations de chez Dualtron, franchement, donc c'est pas le châssis allégé, c'est le châssis vraiment compact, le châssis costaud, les moteurs c'est quoi, c'est des doubles jantes qui s'ouvrent en deux, déjà à chambre à air, des jantes qui s'ouvrent en deux, moi je serais parti sur des moteurs de DT3, on verra plus en détail, mais ça va être le même genre, c'est beau, on va mesurer le deck un petit peu, c'est beau, on va faire les châssis bien, donc longueur exploitable, longueur deck on va dire 47,5cm, exploitable 51cm, oui avec le calepied Fastride qui va venir ici, par exemple, un poignet, un calepied, même le talon, et la largeur, 24,5cm, ok, grosso modo, par contre comme vous pouvez voir, ouh, des nouvelles WIPP, des fesses, il y en a deux rouges, c'est quoi ce bordel, on va la peser, c'est pas grave, il prend le polystyrène non, je suis un cerveau, je suis le cerveau de l'équipe, c'est l'instant pour vous mesdames, c'est l'instant pour vous mesdames, tout le monde sait que je sais le perdre, tout le monde ne sait pas encore, alors LSECOS c'est 60 kg 200 de muscles, je suis habillé, alors LSECOS et Victor dans les bras de LSECOS, ça fait un peu bizarre quand je le dis comme ça, Victor dans les bras de LSECOS, tombe pas en arrière, 93,2, ça fait 33 kg, ça fait 33 kg, elle a un bon petit poids, en comparaison la Eagle Pro et la New, sont à 29,5 kg, donc il y a 3 kg de plus, on a des pneus plus larges, un châssis plus robuste, il y a plus de LED, meilleur folding, plus important, hydro, hydraulique, c'est tout bon, c'est tout bien, on va vous ouvrir le deck, j'aime bien le garage, d'avoir des roues en 10 pouces, en 3 de large, avec le châssis, avec les dimensions, moi j'aime bien, franchement j'accroche, on vous fera le compte rendu en fin de vidéo, mais là on va vous ouvrir le deck de la Victor tout de suite, au moins il va protéger, c'est vrai que le garde-boue est un petit peu long, même là, il est très large par rapport à la roue avant, mais au moins ça va protéger, ils ont pris un petit peu, exemple sur Bronco, avec les gros garde-boue qui protège bien, pas forcément esthétique là, mais au moins ça protège, ça doit être efficace, pour ne pas rouler sous l'eau, pour une trottinette qui n'est pas étanche, pour ne pas rouler sous l'eau, voilà, Yanoune, une vis E s'il te plaît, M6, pour une vis M6, il m'a compris, avec Yann, vu qu'elle est plus grande, il y a plus de maillons, ça passe un peu plus lourd, mais au niveau de la tâche, ça vous permet de retrouver un peu plus lourd, c'est bon, je crois que c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, allez vas-y mon Yanoune, allez attends j'éteins, on va attendre Juju, il va nous faire une crise, si on ouvre et qu'il n'est pas là, on a vu le deck un petit peu gondolé, à l'ouverture, c'est normal, pas d'inquiétude, pas ni problème, ça va être parfait, ça fait mieux, tout de suite ça finit, franchement, fast ride, il devrait y avoir écrit fast ride, sur toutes les dualtron, poignée de portage, calepied, réglable, pécable, on va le monter avec après, on va lui laisser, elle le mérite bien, ouvre le deck, toi qui veux l'ouvrir depuis tout à l'heure, il y a un rat crevé dedans, on a une belle batterie, de combien d'ampères, 30 ampères, de 60 volts, 30 ampères dedans, donc c'est la grosse version, c'est la grosse Victor, je ne sais pas si on en a parlé, c'est des M50T, les cellules, donc ça change quoi, c'est des nouvelles cellules, c'est ça par rapport, alors c'est des M50T, 30 ampères, quand même, une DT3 c'est combien, 27, Speedway 5 27, DT3 27, 30 ampères, est ce qu'ils nous ont pas fait, le PSV7 10, 30 ampères comme ça, 10 pouces, ah ouais, fini de faire du bruit, contrôleur 30 ampères, je vous rappelle, c'est le petit câble gris, pour ceux qui utilisent, uniquement sur terrain privé, regardez, il est là, ce petit câble gris, j'ai vu Julien qui le cachait, c'est simple, il n'y en a qu'un seul, parce que qu'un seul contrôleur, rien d'exceptionnel, ça reste du Mini Motors, dans le deck, un joint classique, il y a pas mal de place, je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire plus que 30 ampères, c'est vrai, on a un arcable, ce qu'on a vu, ça ressemble à du Eagle, donc 30 ampères, elle va mettre des pilules, à pas mal de trottes, ça promet une super autonomie surtout, regarde les caractéristiques des M50T, 30 ampères, c'est bien, la Eagle Pro, elle est à 22,4, les gens sont, en général, très satisfait, la New est à 18,2, 18,6, la Speedway 5, qui était en 24,5, 23,6, je ne sais plus, la DT3 était à 28, c'était une des plus hautes, donc plus d'ampères que l'une DT3, effectivement, bon bah nickel, on la referme, et on va vous faire le petit compte rendu, sur ce qu'on en pense, et après on la burn, désolé, je suis à 6, j'ai mal, encore, bon, on va vous dire ce qu'on en pense de cette Victor, tu commences? oui, je commence, j'en pense du bien, dans la gamme Dualtron, je pense qu'elle va trouver sa place, il y a plein de points positifs, les freins hydro, les pneus larges, le châssis costaud, notamment l'arrière, qui est différent, qui nous permet de mettre toutes les options, de poignées, de portage, le calbier, etc, le nouveau folding, évidemment, qui a l'air très bien sur la Storm, on a zéro retour, nous on l'avait inspecté sur la Storm, lors du unboxing, c'était, en haut à droite le lien, c'était très bien fait, donc on n'en doutait pas, voilà, je pense qu'on va être bien, petite réserve sur les zooms, frein de relic zoom, bon, petite réserve là-dessus, il aurait pu mettre du neuf, je pense, c'est vraiment dommage, après, voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite, sur les freins zoom, la batterie est super, 30A, moi je suis, je suis bluffé, qu'ils aient fait une 60V 30A, on va avoir une autonomie de dingue, il n'y a pas que l'ampérage qui est important, 30A, et aussi des cellules, exactement, on a pu le voir, c'est des 21700, c'est des LG M50T, c'est une bonne surprise, ça nous permet d'avoir plus de capacités, sur une cellule, et donc au total, c'est ce qui nous permet d'avoir 30A, sur ce format de batterie en fait, et ça décharge comme ? ça décharge un peu moins qu'une MJ1, bizarrement, une MJ1, on était à 10A de décharge en continu, là on est à 7,3 environ, après les données, mais bon, la 21700 a plus de tolérance, on va s'y retrouver, ils n'ont pas fait ça au hasard, en tout cas c'est du 21700, et ça c'est une grosse grosse nouveauté, le contrôleur pareil, 30A, c'est une première, on est un double, un contrôleur comme ça, double, avec 30A de décharge, et aussi petit, et aussi petit, j'attends de voir ce que ça donne, on va faire vite qu'il essaie à mon avis, dès que ça sèche dehors, parce qu'on a un temps en ce moment, de merde, alors avant qu'on parle de son placement dans la garde, et du prix, moi je vais dire ce que j'en pense, allez, donc je suis super content, enfin une trotte 10 pouces, avec des freins hydrauliques chez Minimotors, ils nous ont pas remis des freins X-Tech, de merde à calme, ça se verrait toutes les 5 minutes, même si comme tu l'as dit, c'est des zooms, c'est pas ce qui se fait de mieux, pour 10$ ou 20$ ou plus, même pas, ils auraient pu mettre 10 minutes, c'est une très bonne surprise, le folding pareil, au top, des pouces 10 par 3, au top, les garde-boue, ils ont fait un petit peu comme Bonko, des gros garde-boue, de Thunder et DT3, c'est un peu plus design, pour l'instant, ça protège, ça va protéger très très bien, et comme tu l'as dit encore, la batterie 30 ampères c'est génial, il y a deux versions, il y a 30 ampères, 30 ampères à combien ? il y a une version de 30 ampères à 2499, et une version de 21 ampères à 1999, au final, ça va être une redoutable concurrente à la Eagle Pro, moi j'aurais le choix, je ne sais même pas si j'achèterais encore une Eagle Pro, j'avoue que la Eagle Pro, même la New, la Eagle Pro, alors la Eagle Pro, était en promo, ces derniers temps, à 2090 euros, on l'a trouvé un peu partout à ce prix là, là ça veut dire que pour 90 euros de moins, on aurait une Victor en frein hydraulique, avec une batterie 30 ampères au moins, par rapport au prix, 21 ampères à 1999, franchement il n'y a pas photo, les pneus, le châssis, le nouveau Boeing etc, redoutable, franchement elle est très très redoutable, donc je pense, je pense qu'il y avait, je pense qu'il y avait vraiment redoutable, cette Eagle Pro, bon après, les anciens, comme moi aussi, on va dire, qui est-ce qui nous a fait encore, Duatron, enfin Minimotors et Duatron, ils nous ont fait encore du neuf avec du lieu, malheureusement, ils ont pris un morceau de Thunder, DT3, un morceau de Storm, ils ont mixé, un deck de compact, châssis de compact, des bras de DT3, mais au final, ça marche, ça marche, elle va être super efficace, cette trottinette, petite réserve, pour les gens en gamarie comme nous, il suffit juste de mettre le calier face 13, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, non, très très agréablement surpris de cette Victor, je ne pensais pas, il y a les LED en dessous, c'est sympa, il n'y a pas ça sur la Eagle Pro, je ne crois pas sur la Eagle Pro, c'est vraiment sur DT3, T2, peut-être compact et Thunder, là on a plus de la Eagle Pro, on s'attaque aussi au marché de la B7F10, de la Inoki Moxo, de la Curus MF10+, qui est mieux équipée, c'est un peu tout ce segment, des trottins 10 pouces, en fait, qui est chambouillé, à mon avis, par la règle de la Victor. Et là, le contrôleur 30A, c'est vrai que ça a contré la V7F10, j'ai hâte de voir la dire, d'ailleurs, on a fait des essais sur une Eagle Pro, qui était avec un contrôleur de DT3 chimpé, donc on va pouvoir constater un peu les différences avec la nouvelle Victor d'origine. c'est pour ça qu'ils vont l'appeler Victor V2 V7, si vous pouvez trouver d'autres noms, à votre trottinette, ça serait sympa, vous pouvez me contacter, Jeff Wright, qui sont Messenger, il n'y a pas de souci, je vous donnerai des idées, pour des noms, des prénoms un petit peu plus sexy, pour votre trottinette, parce que Victor, au secours, c'est le seul défaut de la trottinette, franchement, j'espère que la vidéo vous a plu, sur ce unboxing de Victor, une première en France et en Europe, surtout, n'oublie pas le code JeffRide, tout en majuscule, vous avez droit à moins 5% sur tout le site Fastride, on like, très très important, les commentaires, si vous avez la moindre question, il faut qu'on rigole, et puis je vous dis ciao à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501